Bonjour à tous, je suis Barrek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouveau film Star Wars a été annoncé, la saison de Dasoka a été confirmée, un vieux jeu vidéo Star Wars de 1999 fait son retour sur PS5 et nous avons eu plusieurs couvertures alternatives de comics pour la haute république. Nous ferons également un tour du merchandising et je vous montrerai un fan film de presque une heure. Star Wars.com a officialisé la semaine dernière un film The Mandalorian au cinéma intitulé The Mandalorian and Grogu. Ce film sera réalisé par Jon Favreau et produit par Favreau, Kathleen Kennedy et Defiloni. The Mandalorian and Grogu entrera en production cette année et vient s'ajouter à la liste de long métrages annoncés à la Star Wars Celebration 2023 qui sont le film de Sharmé Dubai Chinoy sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, le film de James Mangold sur l'Homme des Jedi et le film de Dave Filoni qui regroupera les séries The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skelton Crew. Mais selon Making Star Wars, le film The Mandalorian and Grogu et le film sur le Mondoverse de Dave Filoni feraient partie d'une trilogie. En effet, peu de détails ont été communiqués concernant ce nouveau film, pas même s'il s'agit d'une réorganisation de la quatrième saison de The Mandalorian annoncée officiellement et dont le tournage devait commencer fin septembre 2023, mais qui a été reporté à cette année en raison des grèves de la WG et de la saga Aftra. Mais tout de même, Deadline a affirmé que la saison 4 serait toujours en développement, en plus de The Mandalorian and Grogu, mais il s'agit du seul média à l'avoir précisé. Making Star Wars, qui était le premier à annoncer que la quatrième saison de The Mandalorian allait devenir un film, a fait part d'un nouveau détail intéressant lors de son émission sur YouTube suite à l'annonce. Making Star Wars a révélé que la source qui l'a d'abord informé que la saison allait devenir un film l'aurait maintenant informé que le film ferait partie d'une trilogie. La trilogie The Mandalorian comprendrait The Mandalorian and Grogu, réalisé par Jon Favreau, le film crossover du Mondoverse, réalisé par Dave Filoni, ainsi qu'un troisième film inconnu. Making Star Wars a également apporté quelques suppositions de leur part. Selon eux, The Mandalorian and Grogu serait une sorte de test. Si le film marche bien au box-office, la trilogie The Mandalorian serait lancée, mais s'il fait des scores similaires à Solo, A Star Wars Story, où Indiana Jones est le cadran de la destinée, The Mandalorian and Grogu pourrait bien rester un one-shot. A l'heure actuelle, pas moins de dix films Star Wars ont été annoncés sans être annulés, et seulement trois dates de sortie sont connues sans connaître les films qui y sont rattachés, le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Pour revenir à l'état de la saison 4 de The Mandalorian, il faut savoir qu'elle était déjà écrite au moment de la sortie de la saison 3 selon le créateur de la série Jon Favreau. Selon une source très fiable de Making Star Wars, la quatrième saison de The Mandalorian serait composée de six épisodes et non huit comme les trois précédentes, et que le film The Mandalorian and Grogu serait en quelque sorte le final de la saison qui sortirait au cinéma. Enfin, selon un nouveau rapport de The Hollywood Reporter, on apprend que Jon Favreau ne serait pas seulement le réalisateur du film The Mandalorian and Grogu, mais aussi co-scénariste avec Dave Filoni. Ce n'est pas vraiment surprenant étant donné que c'est ce duo qui chapote tout le Mandoverse, mais The Hollywood Reporter dit également que depuis la fin des grèves des acteurs et des scénaristes, Disney et Lucasfilm auraient revu leurs plans et la saison 4 de The Mandalorian serait sérieusement en danger. Dans tous les cas, que ce soit les informations de Making Star Wars ou de The Hollywood Reporter, tout est à l'état de rumeur et nous vous le préciserons lorsque nous aurons du nouveau. Lors d'une interview accordée à The Hollywood Reporter, les créateurs de la série Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, nous dévoilent des informations sur leur projet de film Star Wars désormais annulé. Je cite Et nous avons été très agacés quand Rian Johnson a appelé son film Les Derniers Jedi, dit sèchement Weiss. Il a complètement détruit le titre évident de ce sur quoi nous travaillons. Benioff déclare ensuite Lucasfilm a fini par ne plus être intéressé par l'histoire du premier Jedi. Nous avions une idée de scénario très spécifique en tête et ils ont finalement décidé qu'ils ne voulaient pas la faire. Et nous comprenons tout à fait, c'est leur entreprise et leur propriété intellectuelle, mais nous n'étions pas les droïdes qui les recherchaient. Cependant, cette idée d'un film sur le premier Jedi pourrait finalement voir le jour sous la direction de Jess Mangold, avec le film annoncé officiellement lors de la Star Wars Celebration 2023. Ce film se déroulera à l'aube des Jedi et racontera l'histoire du premier Jedi à manier la force. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, l'histoire de Rebel Moon de Zack Snyder sortie récemment sur Netflix a été proposée à Lucasfilm en tant que film Star Wars. Lors de la campagne de promotion du film, le réalisateur et créateur du film a brièvement abordé le sujet, mais cette semaine, il a donné quelques précisions au podcast Directors Cut lors d'une discussion avec Louis Leterrier, qui, pour l'anecdote, avait lui aussi fait une proposition de pitch à Lucasfilm pour du Star Wars. Il faut savoir que Zack Snyder a proposé son film Star Wars à Kathleen Kennedy avant le rachat de la licence par Disney. Snyder a donc déclaré « Lorsque j'ai présenté le projet et que Kathleen Kennedy a dit « Ça a l'air vraiment cool », je me souviens avoir dit quelque chose comme « Il y a moyen que ce film soit air, soit adulte aux États-Unis. Est-ce que c'est possible ? » Elle a répondu « Je ne suis pas sûr, donc vous dites qu'il y a une chance. » Et il a dit « Eh bien, parlons-en plus longuement et voyons comment cela évolue. » Et j'ai dit « D'accord ». Et puis deux jours plus tard, j'ai lu dans les journaux qu'ils avaient vendu Lucasfilm et que Disney en était désormais propriétaire. Et je me suis dit « Quoi ? C'est bizarre ? Personne n'a rien dit à ce sujet. Un avertissement aurait été cool, même s'il n'était pas très important. » Et puis bien sûr, ils m'ont dit « Écoutez, nous aimons votre idée, mais nous allons prendre une nouvelle direction. Nous allons faire quelque chose d'autre. » « Je me souviens avoir pensé. Ils ont besoin de moi, » dit-il en riant avec autodérision. « C'est cool, je vais réparer Star Wars. » Je ne dirai pas ce que c'était, mais j'avais l'impression que Lucasfilm s'était un peu égaré. Je sais que c'est un sacrilège de le dire, mais c'est ce que je ressentais. » Au final, Rebel Moon est sorti sur Netflix en deux parties, seule la première étant disponible actuellement, un film assez mal reçu par la critique et le public. Juste après l'annonce du film The Mandalorian N. Grogu, Star Wars.com nous a confirmé que Daphiloni était en train de développer la seconde saison d'Ahsoka en parallèle de son travail de producteur sur The Mandalorian N. Grogu et Skelton Crew, ainsi que son poste de réalisateur sur son propre film. Cependant, aucune information supplémentaire nous a été donnée sur une quelconque date de sortie. Mais suite à cette annonce, Lucasfilm a aussi révélé un premier croquis présentant Ahsoka Tano et Sabine Vren sur le doigt pointé vers l'horizon de la statue du père sur Peridea, là où se tenait Bylan Skoll à la fin de la première saison. L'image est accompagnée de la phrase « L'histoire continue ». Et félicitations aux équipes de la saison 3 de The Mandalorian qui ont remporté le prix des meilleures performances cascade au Creative Arts Emmy Awards, une cérémonie qui récompense les meilleures réalisations artistiques et techniques. Les Screen Actors Guild Awards sont des récompenses qui mettent en valeur le travail des acteurs dans les films et les séries. La 30e édition se déroulera le 24 février et nous connaissons désormais les nominés dont deux séries Star Wars pour le même prix. Ahsoka et The Mandalorian ont été nominés pour la meilleure performance d'une équipe de cascadeurs face à Barry, Beef et The Last of Us. Mais les nominations des Annie Awards ont aussi été révélées, la cérémonie qui récompense l'excellence dans l'animation pour les films séries et jeux vidéo. Côté Star Wars, Visions Vol. 2 a reçu 6 nominations avec les meilleurs effets visuels et le meilleur production design avec l'épisode « Seat », le meilleur personnage animé avec l'épisode « Je suis ta mère », la meilleure réalisation et la meilleure écriture avec l'épisode « La caverne des hurlements » et la meilleure musique avec l'épisode « La chanson Dao ». Enfin, Ahsoka a été nominé pour le prix du meilleur personnage animé en live action. La cérémonie des 51e Annie Awards se tiendra le 17 février pour désigner les vainqueurs. Six nouveaux épisodes de la série animée « Les aventures des petits Jedi » débarqueront le 14 février sur Disney Plus et Disney Junior. Ces nouveaux épisodes complètent la première saison mais ne sont visiblement toujours pas les derniers de celle-ci. Dans les prochains épisodes, la bande traversera les étendues sauvages de Tenu pour un exercice d'entraînement, se rendra sur Batuu pour rencontrer des Jedi stationnés à l'avant-poste Black Spire et retournera au flambeau stellaire, un lieu clé dans les comics et les romans de la Haute République où elle rencontrera plusieurs personnages d'autres récits, notamment Belle Zettifar, la chancelière suprême de la République Galactique et Lina So, le maître Maru et bien d'autres. La série animée d'anthologie « Tales of the Jedi » pourrait bien être accompagnée d'autres séries du même genre sur les sites et les chasseurs de primes, d'après cette nouvelle rumeur. Lors d'une discussion sur la première saison de « Tales of the Jedi » et sur le podcast « Star Wars Sessions », les animateurs de l'émission Matt Hudson et Luke Blight ont indiqué qu'ils avaient entendu dire que des formats similaires à « Tales of the Jedi » étaient prévus. Je cite « Encore une fois, nous avons entendu parler de Tales of quelque chose et ce n'est pas Jedi, ça a l'air cool. » Et si cela se concrétise, je pense que les gens vont perdre la tête si c'est bien ce que nous avons entendu. Et plus tard dans le podcast, ils ont poursuivi en disant « Je prédis que la série des Tales of va s'agrandir, que ce soit Tales of the Sith ou Tales of the Booty Hunters ou quelque chose qui va la secouer un peu. » Je pense que nous allons avoir quelque chose de nouveau parce que ça pourrait devenir un peu ennuyeux s'il n'y avait que des Jedi. Matt Hudson précise par la suite que ses derniers mots ne sont que ses propres prédictions et non un scoop, mais il a l'air tout de même très confiant. La première saison de Tales of the Jedi a repris le style d'animation de The Clone Wars et de The Bad Batch et s'est concentré sur deux personnages avec trois épisodes sur Ahsoka Tano et trois autres sur Doku. L'année dernière, lors du panel de The Clone Wars à la Star Wars Celebration, Dave Filoni a confirmé qu'une deuxième saison de Tales of the Jedi était en cours de développement, sans toutefois préciser quels Jedi occuperaient le devant de l'asset cette fois-ci. A l'heure actuelle, il n'existe aucun plan concret pour l'avenir de l'animation Star Wars au-delà de la saison 2 de Tales of the Jedi et de la troisième et dernière saison de The Bad Batch, tous deux prévus cette année. On peut imaginer que s'il n'y a plus de séries à plusieurs saisons sur le long terme comme The Clone Wars Rebels ou The Bad Batch, une suite de séries type Tales of the Jedi sur différents thèmes pourrait être une proposition intéressante pour raconter de nouvelles histoires. Les Producer's Guide Awards sont des récompenses de cinéma américaine décernées aux producteurs de films et séries membres de la Producer's Guide of America. Dans ce contexte, la saison 2 de The Bad Batch a été nominée pour le prix du meilleur programme pour enfants. La 35e édition des Producer's Guide Awards se déroulera le 25 février pour décerner les prix aux vainqueurs. Zynga a sorti une vidéo récapitulant tout le contenu et les améliorations apportées lors de la dernière mise à jour de Hunters, le jeu vidéo de combat en arène uniquement disponible en accès anticipé sur iOS et Android pour le moment. Hunters est prévu pour sortir cette année de manière officielle et mondiale. PlayStation a révélé ses jeux qui vont rejoindre le catalogue du PlayStation Plus en janvier, dont un jeu vidéo Star Wars. La Menace Fantôme est un jeu vidéo d'aventure sorti en 1999 sur PC et PlayStation, et rejoint ainsi le catalogue du PlayStation Plus Premium sur PS4 et PS5 à partir du 16 janvier. Le PlayStation Plus Premium est l'offre la plus chère de la plateforme de Sony. Les DICE Awards sont des prix qui récompensent les meilleurs jeux vidéo de l'année selon l'Académie of Interactive Arts and Science, et Jedi Survivor a été nominée à 4 reprises pour les prix de la meilleure réalisation dans la direction artistique, la meilleure réalisation dans la composition des musiques originales, la meilleure réalisation dans le design osio et le jeu d'aventure de l'année. La cérémonie des 27e DICE Awards se tiendra le 15 février pour désigner les gagnants. Atomic Mass Games révèle le nouveau pack de scénarios du jeu de figurines X-Wing sur la bataille d'Endor. Le pack Battle Over Endor contient tout ce dont les joueurs ont besoin pour recréer cette bataille décisive sur le plateau de jeu, y compris les règles pour jouer le scénario Battle Over Endor, ainsi que de nouvelles cartes de chargement standard représentant des pilotes rebelles et impériaux emblématiques ayant participé à la bataille. Les cartes de chargement standard incluses dans ce pack sont des cartes de vaisseau X-Wing entièrement équipées, parfaites pour que les joueurs nouveaux ou anciens puissent se lancer directement dans les parties de X-Wing. Battle Over Endor sortira le 23 février à 24,99$. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Booty Hunters numéro 42, le final de la série régulière, The High Republic 2023 numéro 3 et Obi-Wan Kenobi numéro 4. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également la couverture principale de The High Republic Adventures 2023 numéro 4 et les couvertures alternatives de Star Wars 2020 numéro 41, Star Wars 2020 numéro 43, The High Republic 2023 numéro 4, The High Republic Adventures 2023 numéro 4 et The High Republic Adventures 2023 numéro 5. La semaine dernière est sortie en français la première intégrale L'X-Wing compilant les romans légendes L'Escadron Rogue et Le Jeu de la Mort, et en anglais les comics Star Wars 2020 numéro 42 et The Mandalorian Season 2 numéro 8, la fin de l'adaptation de la saison en comics. Côté merchandising, Regal Robot a révélé sa nouvelle création de la gamme Archive Collection avec Prune Face du Retour du Jedi, un personnage appelé par la suite Ori Marco et qui a défini l'espèce des Dresséliens. Le buste est vendu en deux versions, une Legacy avec un croquis et une signature de l'artiste Tom St. Armand d'ILM à 599$ et une version signature sans croquis à 299$. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par une création de fan très sympathique avec le moyen métrage Wingman de la chaîne YouTube Michael's Basement qui propose 50 minutes de Star Wars version Top Gun, le tout créé depuis 7 ans avec une équipe n'ayant aucune expérience dans la réalisation, les effets spéciaux, l'animation, l'écriture, la mise en scène, ni le jeu d'acteur. Le lien du projet est une nouvelle fois en description. La dernière fois, nous avions demandé si vous regardez souvent des fan films Star Wars. 15% adorent, 65% en regardent parfois, tandis que 20% n'aiment pas. Cette semaine, nous vous demandons si le film de Madalayan N'Grogu vous intéresse. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscante. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada